Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. L'Assemblée Générale des Nations Unies adopte le pacte pour l'avenir, un accord historique marquant un tournant vers un multilatéralisme plus efficace et plus inclusif, selon le secrétaire général de l'ONU. Le président de la République est représenté à ce sommet par le chef de la diplomatie, Ahmed Abdaf. L'armée sioniste continue de prendre pour cible les écoles qui abritent des déplacés palestiniens. Des dizaines d'entre eux sont tombés en martirière à l'ouest de la ville d'Oraza. Les situations explosives au Liban voisin, la communauté internationale appelle à la retenue face aux craintes d'un embrasement de la région. Le Salon National du Livre se tient actuellement à Constantine. 60 exposants prennent part à cette troisième édition avec pas moins de 16 000 titres au programme des ateliers, des conférences et autres ventes d'éticaces. Et puis sport football, coupe de la CAF, l'USM Alger composte son billet pour la face des poules après sa victoire, 2 buts à 0 face au stade tunisien. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le Président de la République préside son premier conseil des ministres après sa réélection à la tête du pays. Plusieurs dossiers passaient en revue, notamment la rentrée scolaire et universitaire, ainsi que les conséquences des dernières intempéries. Abdel Majid Boune a donné une série d'orientations. Le Président de la République a ordonné le rétablissement dans les meilleurs délais des services essentiels et vitaux dont toutes les huiles a impacté l'indemnisation rapide des sinistrés et la réhabilitation immédiate des pans et voies ferrées. Les travaux doivent être réalisés dans un délai n'excédant pas un mois, a souligné le chef de l'État. Pour ce qui est de la rentrée scolaire et après avoir relevé avec satisfaction les conditions normales dans lesquelles elle s'est déroulée, le Président de Boune a donné instruction pour la concrétisation de son engagement relatif à la promulgation du statut particulier du secteur de l'éducation avant la fin de l'année. Il a également insisté sur la généralisation des tablettes électroniques, la prise en charge des élèves redoublant pour réduire la déperdition scolaire, ainsi que la réorganisation du sport scolaire pour faire émerger une élite sportive. L'accent a été mis sur le lancement à partir de janvier prochain d'un championnat national scolaire des sports collectifs. Dans le secteur de l'enseignement supérieur, les instructions du chef de l'État ont porté sur la modernisation des œuvres universitaires et la création d'une réglementation relative aux bourses octroyées aux étudiants des écoles supérieures d'excellence ainsi qu'aux conditions de travail au terme de leur cursus. Et avant de clore la réunion, le président de la République a de nouveau exhorté à davantage de vigilance au niveau du ministère du Commerce pour lutter contre les lobbies de l'importation qui tentent de faire chanter l'État et ce en retirant leur licence et registre de commerce dès que leur implication est établie et pour se faire un décret présidentiel réglementant, le commerce extérieur sera préparé pour que l'exportation ne devienne pas une source de pénurie et de déséquilibre du marché national. Et concernant les établissements scolaires ayant été impactés par les récentes intempéries, le ministre de l'Éducation nationale a affirmé qu'ils ont tous été réhabilités à l'exception d'une seule école dans la wilayah de Bouchard. Je vous propose d'écouter Abdelhakim Bel-Abbad. Ces propos sont recueillis par Mayel Kins. Pour les établissements scolaires endommagés par les récentes inondations, toutes les mesures ont été prises pour que les élèves retournent à leurs écoles dans de bonnes conditions. Le gouvernement a instruit pour leur réhabilitation, à l'exception d'un seul établissement scolaire au niveau de la commune de Debdaba dans la wilayah de Bouchard. Les enfants vont être transférés vers une école voisine. Nous souhaitons une bonne reprise à nos écoliers. Les parlementaires des deux chambres font leur entrée ce lundi. Ils auront du pain sur la planche. De nombreux dossiers seront examinés, débattus et votés lors de cette session. La session s'annonce avec une dynamique particulière, insufflée par une batterie de projets de loi que les élus des deux chambres auront à examiner et à voter, à commencer par la loi de finances 2025. Elle devrait être signée avant la fin de l'année en cours. Le projet était d'ailleurs à l'ordre du jour lors de la réunion présidée par le chef de l'État et qui a permis de ressortir les grandes orientations relatives au PLF 2025. Entre temps, l'APN avait entamé ses préparatifs pour la rentrée parlementaire dès la deuxième semaine du mois en cours, où il a été question de l'évaluation notamment des activités de la session écoulée. A noter enfin que les bureaux des deux chambres, à savoir l'APN et le Conseil de la Nation, se réuniront avec le représentant du gouvernement à l'issue de la cérémonie d'ouverture officielle de la session, afin de tracer la feuille de route de l'agenda parlementaire prévu pour l'année 2025. L'Assemblée générale des Nations unies adopte à l'unanimité le pacte pour l'avenir, le pacte numérique mondial et la déclaration sur les générations futures. Trois accords historiques marquant un tournant vers un multilatéralisme plus efficace et plus inclusif, selon le secrétaire général de l'ONU. Les États membres des Nations unies s'engagent ainsi à dessiner un avenir meilleur pour l'humanité, éprouvé par les guerres, la misère et le réchauffement climatique. Le président de la République est représenté à ce sommet par le chef de la diplomatie algérienne. Ahmed Attaf, qui a également participé à un dialogue interactif sur le renforcement du multilatéralisme au service de la paix et de la sécurité dans le monde, a indiqué que le principal défi de la communauté internationale est d'amener l'entité sioniste à arrêter son génocide à Reza. A Reza, justement, où les bombardements de l'armée sioniste se poursuivent sans relâche. Des affrontements armés ont opposé la nuit dernière la résistance palestinienne aux forces d'occupation à l'intérieur du camp de Balata-Annaplouz. Des dizaines d'élèves des écoles de l'UNRWA, du camp de Jalazoun, au nord de Ramallah, en Cisjordanie occupée, ont été asphyxiés par des gaz toxiques. L'armée sioniste continue donc de prendre pour cible les écoles qui abritent des déplacés palestiniens. Des dizaines d'entre eux sont tombés en martyres hier à l'ouest de la ville de Reza. Youssef Hamdan, journaliste palestinien, en parle à Karima Badnoud. Cette école héberge des déplacés palestiniens que l'occupant sioniste cible en se vengeant sur eux pour avoir refusé de quitter cette région. On en appelle au conseil de sécurité pour qu'ils se réunissent sur ces actes criminels visant des écoles et centres de déplacés et mettre en branle l'article 7 de la Charte des Nations Unies pour stopper l'occupation et arrêter ce génocide sioniste alors que le monde est préoccupé par son escalade au sud Liban. Et l'entité sioniste a mené ce matin des dizaines de frappes sur le sud et l'est du Liban. La communauté internationale appelle à la retenue face aux craintes d'un embrasement. Le patron de l'ONU s'inquiète que le Liban devienne un autre raza et l'Egypte dit redouter une guerre totale au Moyen-Orient. L'agression sioniste samedi dernier contre la banlieue sud de Beyrouth a fait pas moins de 79 martyrs. Un bilan encore provisoire. Les recherches se poursuivent pour retrouver des survivants sous les décombres. Le Hezbollah réagit et menace Israël de représailles, ce qui fait craindre une escalade dans les prochains jours. Selon le journaliste de politique libanais Mahmoud Faqir, il est contacté par Nisseline Dahmoum. Le Hezbollah a affirmé que son opération contre l'entité sioniste n'est qu'une première réponse à l'attentat commis par l'occupation contre un immeuble dans la capitale Beyrouth. Le Hezbollah veut montrer ainsi qu'il va monter d'un cran dans l'intensité de ses ripostes. L'occupation, en s'attaquant à Beyrouth, a élargi le champ de sa guerre génocidaire. L'opération menée à Haïfaï est une réponse du Hezbollah, à savoir que lui aussi peut élargir son champ d'action. Tous les indicateurs montrent que la situation, notamment au sud du Liban, ne va pas s'apaiser. Loin de là, on va assister à une escalade encore plus dangereuse au vu de l'intensité des opérations. La situation va empirer dans les jours à venir. Le Marzen pointait du doigt dans sa gestion des conséquences du séisme qui a touché en septembre 2023 la localité d'El Haouz. Le Centre africain d'études stratégiques et techniques souligne qu'une année après le tremblement de terre, des dizaines de familles vivent encore dans des maisons qui menacent de s'effondrer ou d'endettantes. Le rapport dénonce également l'injustice dans les compensations reçues par les sinistrés. Le peuple marocain livré à lui-même dénonce la corruption et la misère. Retour chez nous avec la tenue hier de la première session des concertations politiques algéro-slovaques au niveau des secrétaires généraux des ministères des Affaires étrangères. Présidé par Lounès Magraman et son homologue slovaque, Marek Estok, les deux parties ont salué à l'occasion la volonté des autorités slovaques de rouvrir prochainement une ambassade à Alger. Ces concertations politiques ont également porté sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment les développements au Proche-Orient, ainsi que les questions du Sahara occidental de la Libye ou encore de la région du Sahel. En prévision de la campagne Labours Semaille 2024-2025, l'OAIC invite les agriculteurs à se rapprocher des CCLS pour acquérir les intrants agricoles. Il s'agit des engrais, des semences de céréales et de légumineuses. L'OAIC appelle les agriculteurs désirant obtenir le crédit FIG pour l'acquisition des intrants à déposer leurs demandes dans les plus brefs délais auprès des guichets uniques ouverts au niveau de toutes les coopératives. Le Salon National du Livre se tient actuellement à Constantine. 60 exposants prennent part à cette troisième édition avec pas moins de 16 000 titres. Au programme également des ateliers, des conférences et autres ventes dédicaces, nous dit Hayet Gerboua. L'occasion pour de nombreux éditeurs de se rapprocher des lecteurs est de faire la promotion de leurs produits livresques. Parmi la soixantaine de ces maisons d'édition Hebre en Ancre, écoutons le gérant Smaïl Mahant. La maison d'édition Hebre est née un 16 avril 2006 et elle a son actif dans les 200 titres. On édite, ce n'est pas des livres faciles à vendre, c'est de l'accompagnement pour les universitaires, des études, des livres d'histoire, de la littérature. Pour nous, la participation à tous les salons nationaux, c'est un peu de rencontrer le lecteurat directement. En même temps, c'est une tradition de la maison d'édition de participer pour être visible. Et l'éditeur, il participe pour faire la promotion de ses livres, la promotion des auteurs. Le salon du livre à Constantine est un moment privilégié pour les lecteurs et les éditeurs, sans oublier les auteurs. Des journées riches en perspective pour le bien de la culture, de l'histoire et de la science. Constantine Hayet Gerboua, Al-Jéchan 3. Sport Football, pour terminer avec la Coupe de la Confédération, l'USM Alger composte son billet pour la phase de poule après sa victoire 2 buts à 0 face au stade tunisien. Match retour du deuxième tour préliminaire disputé hier soir au stade Miloud Hedfi-Doran. Grâce à cette réalisation, les Rouges et Noirs rejoignent ainsi le CS Constantine, l'autre représentant algérien dans cette compétition, à la phase des poules, après que le MC Alger et le CR Belouzdet ont également composté ce week-end leur billet pour la même phase au titre de la Champions League africaine. 8h12 sur Al-Jéchan 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Issa Abdrahman. Imad était à la console technique et Hossine à la régie d'antenne. Mouni était au streaming vidéo. Tout de suite, la météo avec Fatima Charef.